Salut salut j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver enfin dans une petite vidéo retour de maternité retour de la maternité et retour sur les premiers jours de bébé je sais que c'est le genre de vidéo qui vous intéresse et puis je trouve que c'est cool de partager ensemble nos expériences qui sont toutes différentes je précise toutes différentes donc aujourd'hui dans cette vidéo petit blabla sur mon accouchement mon troisième accouchement j'ai fait déjà ce style de vidéo pour mon premier accouchement qui était une céderienne donc je vous la mettrai en barre d'infos ça vous intéresse et mon deuxième accouchement qui était un accouchement par voie basse mais où bébé a été un petit peu malade après après l'accouchement il a eu le streptococque b donc du coup je vous raconte tout dans mes deux dernières vidéos et pour ce troisième et je l'espère logiquement dernier accouchement j'ai eu donc un petit garçon donc en premier j'ai une fille en deuxième un garçon et là en troisième un garçon j'ai eu donc un petit garçon la semaine dernière donc pile poil aujourd'hui quand je vous filme cette vidéo il a sept jours il se porte à merveille et quand vous aurez la vidéo en ligne il aura sept jours et quelques enfin non il aura huit ou neuf ou dix jours pas très longtemps après puisque j'essaye de la faire et de vous la mettre vite en ligne comment c'est passé ce petit accouchement d'ailleurs dans mon dernier weekly vlog et bien en fait je termine le vlog avec des contractions et c'était le jour j où je suis partie à la maternité donc c'était le jeudi 4 avril j'avais des contractions déjà le mercredi 3 avril et le jeudi ça a continué on va dire que c'était des contractions qui se qui étaient douloureuses mais pas non plus insupportables ça restait raisonnable donc j'ai supporté bien n'était pas spécialement régulière elle m'empêchait pas non plus de dormir par exemple je les sentais pendant la nuit mais moi il faut savoir que justement le mercredi ou le mardi je me rappelle plus exactement j'avais décidé de prendre vous savez les feuilles de framboisier en tisane en fait que qu'on vous conseille de prendre à la fin de votre grossesse pour aider soit à l'arrivée de bébé soit aussi à dilater un peu le le périnée à ce que le périnée soit plus souple pour l'arrivée de bébé il s'avère que pour mon fils les je crois que je les ai bu un ou deux jours avant mon accouchement aussi je crois que sur moi les feuilles de framboisier sont ultra efficace parce que là encore une fois j'ai dû en boire le mardi ou le mercredi je sais plus et j'ai accouché deux jours après donc je crois que pour moi sont très efficaces mais ce n'est pas le cas pour tout le monde je préférais vous préciser mais en tout cas ça a été très efficace sur moi donc j'avais bu mais mon petit thé tout ça j'avais donc des petites contractions mais qui restait raisonnable donc je m'inquiétais pas plus que ça le jeudi en revanche le matin j'ai perdu le bouchon muqueux qui est une sorte de petit liquide un peu rouge avec du sang du marron tout ça donc je commençais à me dire bon là c'est c'est signe que les contractions vu qu'elles ne s'arrêtaient pas et que j'avais perdu le bouchon muqueux c'est signe que ça va bientôt être l'arrivée de bébé donc j'ai demandé à mon mari de rester parce que je sentais que les contractions étaient quand même un petit peu plus douloureuses et qu'avec deux enfants en bas âge elle est compliquée de gérer mon fils et les contractions mon fils sachant qu'il a qu'il n'avait pas encore deux ans mais qu'il allait les avoir quelques jours après ma fille elle allait à l'école c'était ses deux derniers jours d'école avant les vacances scolaires donc je me suis dit bon j'ai non à mon chéri de rester si ça le dérange pas et tout je sentais que les contractions étaient quand même rapprochés et tout le matin nous sommes allés donc à la maternité quand même pour faire une vérification parce que je voulais voir si le col était ouvert ou quoi on sait jamais donc il s'avérait qu'il était ouvert à deux ils commençaient à bien à bien s'ouvrir mais c'était pas alarmant donc comme j'avais perdu la poche des oeufs ils m'ont dit de rentrer chez moi tranquillement sans problème donc je suis rentrée chez moi j'ai continué à faire un peu ma vie à me reposer j'avoue que j'avais pas trop trop la force de gérer les enfants heureusement que chéri était là et puis voilà la journée se passe ça allait et l'après-midi enfin je sentais que ça commençait à être vraiment plus rapproché plus douloureux mais comme je vous dis alors moi je suis pas du tout une grande sensible je ne suis pas du tout une je veux dire je suis pas très douillette je pourrais vous dire jusqu'à la fin que j'ai pas trop galéré mon mari ça le faisait rire à chaque fois parce qu'il me disait mais on voit que tu as mal mais tu dis rien mais je suis comme ça il me connaît de toute façon pour ça voilà donc ma foi je supporte les contractions on décide quand même vers 20 19h 20 heures je crois de partir à la maternité et puis de revérifier le col parce que quand même c'est à me dire qu'ils étaient quand même fort à rapprocher ces contractions et qu'elle faisait quand même mal faut le dire j'arrivais plus trop à sourire ou à me concentrer donc enfin il fallait que je me concentre pour les faire passer on va dire donc on part à la maternité et là quand même la maternité à lille il y avait beaucoup d'attentes aux urgences de la maternité j'ai attendu je pense deux heures avec les contractions on a bien voulu m'ausculter entre guillemets à deux heures enfin deux heures après mon arrivée donc vers 22 21h30 on va dire on m'a fait un petit monito pour vérifier alors sur le monito genre les contractions étaient hyper faibles et alors je dis mais je comprends pas honnêtement j'ai vraiment l'impression qu'elles sont quatre fois plus élevé que celle de ce matin parce que le matin m'avait fait un petit monito pour vérifier aussi et elle me dit mais je vous crois c'est notre monito qui est pas au top et tout bon je vous dis c'est quand même bizarre parce qu'il y avait genre le même taux de contraction que le matin alors que je sentais la différence comme lui bon elle me dit bon il n'y a rien donc il était pas où mon col n'avait pas bougé il avait été toujours ouvert à deux mais n'avait pas changé alors que j'avais des contractions plus fortes et tout des fois basse allons calculer le corps est particulièrement bizarre du coup elle me dit allez marcher un petit peu dans la mater et vous revenez d'ici une heure sauf si ça va pas vous revenez on marche alors moi bête et disciplinée comme je suis on me dit une heure je marche une heure donc on va faire un petit tour à la voiture chercher un truc dans la voiture on marche un petit peu dans la maternité et les contractions considèrent vraiment vraiment très forte avec une envie énorme 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 à la fin d'aller aux toilettes vous voyez le truc pas glam je disais à mon mari je comprends pas mais ça me fait hyper mal comme si je voulais absolument aller aux toilettes il fallait que je pousse et en même temps vous voyez j'arrivais à parler comme ça j'arrivais à lui expliquer et bon certes les contractions étaient douloureuses mais bon comme mon col était ouvert qu'à deux mais ils pouvaient pas me mettre l'apériture ou quoi que ce soit donc c'est pour ça qu'ils m'ont dit de marcher un petit peu et de revérifier on va dire une heure après en revanche voyant cette envie absolue de pousser m'envahir et honnêtement c'était ça le plus dur en fait c'était de résister de ne pas pousser parce que j'avais absolument envie de pousser et je sentais que les contractions étaient quand même hyper fortes mais c'était pas non plus la fin du monde je criais pas je voilà j'étais comme ça quoi aller à les tenir quoi mais voilà donc je reviens je dis bon là il faut peut-être qu'on a lui demander comment ça se fait que c'est si fort et que j'ai cette envie d'aller aux toilettes absolue est en fait arrivé dans devant la sage femme je passais devant tout le monde j'ai pas attendu encore deux heures parce qu'après avoir déjà attendu deux heures donc là je vais la voir directement je lui dis écoutez j'ai vraiment envie de pousser elle me dit ah bon et là ça l'a fait paniquer je dis oui oui j'ai vraiment vraiment envie de pousser mais mes contractions sont vraiment très fortes et tout elle me dit va allongez vous on va vérifier le col et là en fait j'ai une dernière contraction juste fatale qui comment vous dire oula j'avais absolument envie de pousser donc j'ai poussé et la poche des os je pense qu'elle s'est rompue à ce moment là et en fait elles ont vérifié et vous voyez déjà la tête donc c'était beaucoup trop tard pour quoi que ce soit donc elles m'ont emmené elles m'ont allongé et là vraiment ça a commencé à être un peu la panique à bord dans le sens où même moi j'arrivais plus à résister de pousser tellement les contractions étaient fortes ça voulait ça voulait sortir et donc je pouvais pas elle me dit non ne poussez pas attendez qu'on se fait en salle de travail donc vu qu'on était aux urgences heureusement c'est à côté mais le temps de me transférer et tout ça c'était hyper horrible de ne pas pousser vraiment c'était hyper dur je ne fais pas ces détails à mon mari qui est un peu en panique parce que on avait remarqué pendant notre attente à la maternité qu'il n'y a pas trop d'intimité entre les urgences et la salle de naissance puisqu'il faisait passer les gens devant tout le monde donc on voyait les dames comme ça en train de prêt à accoucher passer devant nous alors que nous on n'était que là je trouvais que c'était pas terrible au niveau au niveau intimité que on n'est pas spécialement au moment où on se sent pas bien de passer devant tous les gens qui attendent leurs consultations papa je trouve ça moyen ou moyen ils ont fait un autre couloir quoi plus discret pour aller directement salle des naissances bref donc mon mari avait peur de ça donc il m'a couverte il voulait pas qu'on voit ou quoi et on est parti du coup en salle des naissances et honnêtement elles ont regardé mon col et m'ont dit madame c'est pas possible de vous faire la péridurale et c'est ce que j'ai dit à mon mari ça m'a fait beaucoup rire sur le coup parce que enfin rire entre guillemets parce que pour ma première grossesse j'avais pas eu mon premier accouchement j'avais pas eu un accouchement on va dire normal puisque j'ai eu une césarienne deuxième accouchement j'ai eu un accouchement par voie bas j'ai eu la péridurale mais on est tombé malade enfin mon fils a eu le streptococcus donc il y a toujours un souci je lui ai dit pour le troisième qu'est-ce qu'on va voir est-ce qu'on va réussir à avoir quelque chose de quelque chose de normal ou pas et finalement entre guillemets non puisque moi qui voulais la péridurale puisque ben voilà pourquoi pas ben je l'ai pas eu donc troisième accouchement tout à fait du coup naturel par voie bas sans péridurale elle me dit donc que c'est trop tard la sage femme que là elle envoie déjà la tête du bébé et que du coup mon col s'est ouvert de 2 à à 10 entre guillemets en même pas une heure parce que ça avait à peine été 50 minutes quoi donc pas péridurale on me dit va falloir pousser et ben façon ma foi que je lui dise sur le coup il n'y a pas le choix pas le choix donc je me suis dit bah c'est pas grave c'est les dernières minutes et puis il y avait une sorte de délivrance en moi on me disait c'est bon il va sortir donc voilà il fallait qu'il sorte je vous avoue que même si j'avais pas j'ai pas beaucoup souffert pour ses contractions parce que c'était pas pour moi je précise pour moi parce que je sais que ça dépend vraiment du ressenti de chaque femme c'était pas la fin du monde j'ai pas besoin de crier j'avais je les trouvais quand même plutôt supportable mais ce qui était plus dur c'est qu'elle s'enchaînait et qu'on n'ait pas le temps vraiment de reprendre notre souffle entre guillemets entre chaque contraction et qu'on se fatiguer et comme je voulais dit on était il était quasi 23 heures déjà là à ce moment là donc 23h50 même donc si vous entendez mes enfants pleurer c'est mon mari qui s'en occupe et ça chouine ça chouine donc à 23h50 on me dit de pousser etc donc je me suis dit bon allez faut y aller maintenant on finit le truc et donc voilà mon fils est né donc à minuit 5 le 5 avril il a deux ans d'écart avec mon fils qui mon fils a deux ans d'écart avec ma fille donc ils ont tous deux ans d'écart et deux jours d'écart d'anniversaire puisqu'ils sont nés à peu près la même date de naissance ils avaient le même terme en fait et ma fille est du 9 mon fils mon deuxième fils enfin mon deuxième enfant est du 7 et mon troisième est du 5 voilà alors vous avez été nombreuses à réagir en instagram ça m'a fait beaucoup rire en me disant mais t'avais les mêmes dates c'est quoi tous ces anniversaires et tout oui bah du coup on a tous les anniversaires aux mêmes dates là je tombe enceinte à chaque fois même moment ça c'est une autre histoire vive les vacances d'été pour celles qui comprendront mais voilà donc mon fils est né donc j'ai pas eu de péridurale honnêtement est ce que c'était la fin du monde non je m'en suis bien remise et je trouve que d'ailleurs sans péridurale on s'en remet très 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 bien et beaucoup mieux que qu'avec ou avec une césarienne n'en parlons pas c'est autre chose à la césarienne on met beaucoup plus de temps à s'en remettre donc je m'en suis remise assez vite j'ai eu des points parce que j'ai eu une déchirure du périnée puisque c'est arrivé un peu trop vite et il n'y a pas eu le temps de quoi que ce soit et j'ai eu quatre points après alors ça c'était un peu douloureux parce que sans péridurale on sent bien tous les points ça c'était moins sympa mais voilà ça passe et et puis ma foi c'était plutôt honnêtement au niveau de l'équipe médicale et tout ils ont été vraiment au top à ce niveau là ils ont été hyper efficaces hyper voilà au taquet j'ai eu la chance cette fois ci de pouvoir entre guillemets tirer j'ai bien tiré obtenir mon bébé directement sur moi et faire du pot à pot tout de suite à la sortie du ventre mon mari a pu couper le cordon ce qui n'a pas été le cas pour la première avec la césarienne ni la deuxième avec le streptococque B enfin ni le deuxième avec le streptococque B donc pour ce troisième accouchement même si j'ai pas eu de péridurale on a pu vivre un accouchement à peu près normal avec tous ces petits trucs que font les maternités que je n'avais pas eu jusque là donc faire du pot à pot et tout ça donc ça c'était vraiment cool ils ont été vraiment top à ce niveau là la maternité de Lille a été vraiment au top pour celles qui veulent savoir j'ai accouché donc à ma maternité pardon Jeanne de Flandre à Lille je crois que c'est à Lille oui oui c'est à Lille et du coup voilà pour mon accouchement honnêtement c'était le troisième et il n'était pas du tout pareil que les autres n'hésitez pas à vous à partager vos accouchements vos expériences il faut savoir que moi par exemple ado j'étais vraiment une peureuse de l'accouchement j'avais absolument pas envie d'être enceinte juste pour ne pas vivre un accouchement je m'étais fait une image horrible de bah de tout ça parce que quand les mamans des fois elles en parlent quand on entend les conversations des grands quand on est plus petit on se dit ohlala ça a l'air horrible et tout bon dieu finalement ça va ça va j'en suis pas traumatisée avec mon fils là on a pu sortir deux jours à peine après parce qu'il est né donc le vendredi à à minuit 5 et on est sorti le dimanche matin donc une équipe vraiment au top encore une fois je le répète et puis un accompagnement plutôt bien et pour une fois je suis sorti super vite de la matière donc ça c'est vraiment vraiment cool jusque là tout va bien il n'a pas encore repris son poids de base puisqu'il est né à 3 kg 380 et 48 cm il a grandi entre guillemets parce qu'il s'est étiré donc là il fait 50 cm mais il n'a pas encore repris son poids de base mais il n'est pas loin ça ça ne serait tardé de toute façon ça se fait pas en deux jours de reprendre les kilos qu'il a perdu à la naissance donc voilà voilà pour les petites nouvelles bon j'espère que cette expérience d'accouchement vous aura intéressé ou pas du tout n'hésitez pas à me dire ça en commentaire à liker ou à dis liker c'est pas du tout le genre de choses que vous aimez pas voir de toute façon si vous n'avez pas voir ce genre de vidéos vous n'avez pas cliqué sur la vidéo logiquement et puis n'hésitez pas à partager vous vos expériences je sais qu'il ya beaucoup d'expériences négatives sur l'accouchement ou même des positives alors moi je vais pas vous dire que c'est le plus beau jour de ma vie tout ça tout ça loin de là mais je trouve que c'était en tout cas d'accouchement qui était plutôt sympa et finalement sans péridurale c'était pas si horrible que ça pour moi en tout cas je m'attendais à tellement tellement pire du coup voilà je voulais vous partager ma petite expérience j'ai hâte en tout cas de vous lire en commentaire de lire vos expériences et de partager avec vous votre vie de maman aussi il s'avère qu'à 5 ça va être une sacrée organisation mais ça je vous en reparlerai dans d'autres vidéos si ça vous intéresse et quand je serai un petit peu moins fatiguée aussi et que j'aurai le temps de faire plus de vidéos mais ça c'est pas pour tout de suite en tout cas je vais essayer d'être régulière ici et de vous parler de mes petites passions toujours comme d'habitude très très prochainement je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite salut 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 salut